bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la santé la famille aujourd'hui nous allons voir l'adolescence ou l'adolescence alors c'est vraiment cette période qui pour beaucoup d'entre nous a été ce que certains appellent le tunnel noir cette période de la vie où finalement on se dit ça beau être cute les adolescents ont beau être super mignon et trop est tellement romantique et tellement le fun mais c'est une partie de notre vie dont on se passerait de revenir même si on a des mémoires oui extrêmement romanesque en effet c'est un moment qui est compliqué qui est difficile et surtout ce qui est difficile c'est que les adultes ne savent la plupart du temps pas nous accompagner là dedans et nous nous retrouvons très très souvent seul avec des erreurs majeures des erreurs qui souvent reste pour toute notre vie et dans laquelle on se dépatouille une grosse partie de notre vie adulte pour en revenir des déceptions particulièrement des déceptions relationnelles c'est le plus classique de ce que l'on vit à l'adolescence et pour cause et pour cause dans l'adolescence c'est une étape tout à fait nouvelle de la vie qui se présente à nous pour développer certaines qualités certains potentiels de notre être et particulièrement en termes de connectivité à l'autre de rencontre de l'autre ça ça va être bien important dans notre vie adulte parce que c'est ce qu'on va on va faire constamment c'est rencontrer l'autre et pour rencontrer cet autre il va y avoir donc de nombreux challenge alors pour pouvoir mieux comprendre cette étape là j'aimerais vous reparler de ces fameux grecs dont je parle de temps en temps la perception qu'avaient les grecs de tous ces développements dans la philosophie grecque et que je trouve toujours extraordinaire et pas du tout démodé c'est que la première phase de la vie pour eux ils appellent cette phase la vie l'étape pornoé pornoé comme on retrouve dans le porno c'est le pot à peau la nudité c'est ce contact de totale innocence dans la vie intra utérine on est nu dans le ventre de sa mère on est donc de poids à peau ensuite c'est avec l'allaitement c'est du poids à peau on vit avec ses parents les enfants sont très souvent tout nus et en même temps ils sont aussi tout nus humainement ils sont en totale innocence ils prennent tout ils reçoivent 100% de leur environnement c'est pour ça que l'épigénétique est si puissante à ce moment là et que dans les premiers moments de la vie particulièrement pendant la grossesse la première année on va programmer beaucoup beaucoup sa vie en fonction de comment est ce qu'on perçoit les choses comment est ce qu'on les reçoit et bien sûr si on a été violenté ben on a des récepteurs qui se sont blessés donc on perçoit les choses différemment et c'est pour ça que chacun d'entre nous nous percevons les choses très différemment par contre quand on vit dans des environnements extrêmement porteurs avec des soins très individualisés très beau et ben ces récepteurs se développe magnifiquement et on a tendance à percevoir les choses de la même manière c'est pour ça que dans la sagesse ancienne on apprenait que quand on finalement on arrive à faire un peu les mêmes expériences des expériences plus subtiles avec la vie plus spirituelle plus plus heureuse et ben relance certains récepteurs et notre perception devient très similaire ce qui amène les gens qui vivent certaines expériences ou qui cultivent certaines choses comme par exemple les musiciens avoir la même sensibilité à la musique la même sensibilité au beau on le retrouve chez quand on a des grands courants comme dans la phase de la sculpture dans la peinture on a des grands courants où tous les artistes avoir ayant fait des écarts ayant eu des cultures très similaires ont les mêmes goûts esthétiques et se retrouve à faire des oeuvres très similaires avec chacun leur originalité donc tout ça pour parler de cette phase perceptive qui est si importante dans la deuxième partie de la vie c'est la phase que les grecs appelaient la phase éros ou érotique et dans l'érotisme c'est un commerce c'est un commerce c'est à dire je donne 50 tu me donnes 50 donc l'enfant il veut développer la confiance en soi et il commence à dire aux parents j'ai plus besoin de toi je peux faire je peux faire je peux faire en réalité ils attendent notre support pour les coacher et pour être à côté d'eux donc au fond ils vont faire maintenant 50 % des choses avant ils faisaient zéro faisait même que des bêtises et on continue à les aimer comme ça qu'ils développent leur estime d'eux et apprennent à estimer le monde mais là dans la deuxième étape c'est en fait les enfants ils veulent faire 50 % de leur part pour les repas pour pour s'habiller pour tout ils veulent de plus en plus en faire mais ils sont très heureux qu'on fasse 50 % de plus alors donc ils sont à la fois réceptifs et émissifs dans une proportion presque similaire de 6 8 ans jusqu'à l'adolescence bien sûr avec des pourcentages qui décroissent tranquillement pardon donc cette cette période donc où on échange des choses je te donne tu me donne donc l'amour est est plus sur de commerce mais un échange plutôt un échange direct c'est pas simplement je reçois 100% quand on arrive à l'adolescence ben ce rapport change complètement aussi et là l'adolescent lui il veut être libre à 75 % mais il espère de notre part une 25 % de présence et ça beaucoup de parents ne l'ont pas parce que quand ils ont le rejet de leur adolescent tu veux faire tout seul tu veux plus rien entendre de moi et ben je te laisse à toi même et du coup ils vont être trop laissé eux mêmes et ce 25 % qu'ils espéraient secrètement sans savoir les parents les en privent et ils se retrouvent parce que les parents parfois le vivent comme une une forme de vexation de ne plus de plus que leurs enfants ne les laisse plus faire comme avant ou se trouve complètement étouffé parce qu'on en fait trop on n'arrive pas se retirer et ce faisant et bien il ya une rupture qui se fait avec l'adulte ce qu'on retrouve tout le temps avec ces fameux adolescents qui se coupent qui s'enferment dans leur chambre qui veulent plus rien entendre de nous parce qu'on est trop invasif ou alors cet adolescent qui malheureux parce qu'on l'a complètement laissé tomber on l'a abandonné à lui même et il se trouve vraiment seul souvent en dépression parce qu'il va rencontrer des défis qu'il n'est pas capable de mener à 100% donc la votre présence parent est hyper importante et en tant qu'adolescent c'est important de comprendre ce besoin d'aller chercher ce 25% chez le parent alors si les deux peuvent respecter cette proportion tout se passe pour le mieux par contre ce qu'il faut savoir c'est quel est le besoin d'adolescent le besoin de l'adolescent c'est d'apprendre à faire confiance à l'autre d'apprendre à rencontrer l'autre à lui connaître pour savoir quelle confiance il peut lui accorder ou ne pas lui accorder et ça c'est très important et ça se passe se résume à un mot questionner questionner la vie tout ne rien prendre pour acquis c'est ça se résume en deux mots rien prendre enfin deux phrases rien prendre pour acquis et questionner toute chose et la questionner et la re questionner c'est ce que les anciens les anciens grecs appelés la maïeutique et c'est ce qui va permettre d'établir un dialogue avec la vie de les choses ont une apparence et elles ont un être l'être et l'apparence sont deux choses très souvent différentes de la même manière que ma chemise pardon ma chemise n'est pas moi ma chemise me donne une apparence bleutée aujourd'hui mais moi à l'intérieur peut-être que je file rose ou vert bonbon donc bon c'est une image bien sûr donc si vous voulez le cette la différence entre l'apparence et l'être est tellement immense et l'adolescent se fait totalement avoir il est il est rentré dans un monde où il avait beaucoup d'assistance à 50% il fait quelque chose à 50% l'environnement vient et l'assiste et l'aide et là il rentre dans une autre dimension où l'environnement il veut en savoir davantage il veut en savoir il veut savoir les vraies valeurs il veut plus qu'on lui raconte des histoires pour enfants il veut comprendre il veut savoir donc pour ça une des méthodes va être de apprendre à questionner mais pour apprendre à questionner et avoir des bonnes réponses il faut aussi apprendre à s'exposer c'est le principe même de la communication non violente dans la communication non violente il y a quatre étapes une première partie qui est une étape plus conceptuelle et une étape plus féminine où on se dévoile à l'autre on se on se dénude on prend le risque de se présenter à l'autre comme on est et donc à ce moment là on a tendance à approcher l'autre pour lui dire voilà dans notre situation voilà ce que je ressens j'ai l'impression que je sais pas je suis attiré par toi j'ai l'impression qu'on pourrait faire des choses ensemble j'ai l'impression que on pourrait s'apporter mutuellement quelque chose je donne cet exemple là mais par contre il ya certaines choses qui se passent et ça me fait ressentir comme ça ça me fait sentir heureux heureuse malheureux malheureuse stressé pas libre etc donc voilà comment je me sens et à partir de là vu que je me sens comme ça on passe dans la deuxième phase je te propose que notre relation pour notre relation je te proposerai que on soit amis qu'on soit amoureux qu'on soit au contraire que on se laisse un peu plus d'espace et je te respecte mais je me sens pas super bien dans tout plein de choses c'est mes limites c'est comme ça je te propose est ce que ça te convient ça c'est la dernière phase la quatrième étape est ce qu'on peut faire un entendement là dessus et donc là on ouvre au dialogue l'autre est peut-être pas du tout d'accord et dit non non mais tu m'as mal perçu mon intention était ça et ça à bon je l'avais pas vu et là on peut se repositionner et retravailler la relation alors ça c'est une méthode merveilleuse inspirée de la communication non violente qui est de se présenter et qui permet de questionner l'autre l'autre méthode qui est une méthode plus directe qui est de tout simplement d'interroger tout ce que l'on voit directement de dire est ce que ton intention est ça c'est à dire qu'en réalité on perçoit des choses que l'on va projeter à l'autre et on peut lui questionner est ce que c'est bien ça en prenant le risque que l'autre nous dise ben non c'était pas du tout ça et ça l'adolescent a la souplesse de le prendre on veut pas avoir raison nécessairement tout le temps surtout l'adolescence on a une souplesse d'esprit mais il faut entraîner l'adolescent à poser ces questions là pour tout pour tout 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 sur un professeur à son coach de sport à quelqu'un qu'on trouve sympathique à quelqu'un qui voudrait nous embrasser à tout un parent qui voudrait nous faire la leçon ou la morale de dire comment est ce que vraiment c'est ça qu'on a compris jamais prendre les choses pour acquis quand l'adolescent apprend à interroger son monde qui l'entoure qui l'entoure il est dans le dialogue et quand il dialogue avec la vie la vie va se révéler à cette personne à cet enfant là à cet adolescent et quand on est dirigé par la vie on est en sécurité on risque plus rien et on fait confiance à la vie parce qu'on apprend à l'interroger on est toujours en dialogue avec elle ça c'est le but et c'est le passage de l'adolescence et l'initiation de l'adolescence c'est cette c'est quitter l'âge de l'enfance pour entrer vers l'âge adulte où on interroge le vivant on est toujours en connexion et le vivant change tout le temps donc il faut sans arrêt l'interroger aujourd'hui c'est c'est quoi la météo on le fait pour la météo on le fait pour des tas de choses et pourquoi on ne ferait pas avec les humains chaque jour on est différent donc comment tu te sens comment je me sens on s'expose on demande à l'autre de s'exposer la main ouverte sans condamnation alors voilà l'autre clé c'est que pour pouvoir se permettre de interroger le monde qui nous entoure et inviter le monde à nous répondre il faut déjà qu'on soit dans une situation de non condamnation de jugement d'évaluation oui qu'est ce que ça nous fait puis dire qu'est ce que ça nous fait ça c'est du jugement au sens positif du terme c'est de l'analyse disons ça plutôt comme ça mais voilà je tu me dis ça je l'analyse de telle manière je t'exprime comment je les ressentis et maintenant tu comment est ce que c'est juste pour toi ou est ce que c'est faux bah oui tu as raison je me sens effectivement comme ça et et c'est tout à fait non là par contre pas du tout tu as perçu autre chose et ça nous permet petit à petit de discerner l'apparence des choses et la réalité des choses donc le questionnement petit à petit va nous permettre de distinguer très clairement l'apparence cette chemise et la personne qui est à l'intérieur comment est ce qu'elle se sent ce qu'elle aimait si c'est réellement ça est ce que je suis en train de séduire avec mes apparences ou est ce que je suis en train d'être réel avec mon être profond ou est ce que je me sers de différents artifices même de d'intonation de voix même de toutes sortes de trucs pour impressionner mon monde et finalement le tromper ce qui va ce qui permettrait de perdre la confiance dans l'autre donc sachant que toute personne a une apparence qu'elle peut s'en servir parfois pour se protéger se protéger de blessures de différentes choses et ne pas être tout à fait elle même super importante d'interroger l'être profond et de le mettre en confiance de dire j'aimerais évaluer si ma perception est juste ou fausse et l'autre on lui donne la liberté de dire bah oui c'est vrai en ce moment je me sens pas très bien je suis protégé ce que tu as perçu était juste ou non pas du tout je suis tout à fait à l'aise et bien tu t'es tu t'es accroché à mon manteau mon apparence j'ai l'air d'être un petit peu tristoune mais intérieurement je vais très bien peu importe mais c'est comme ça qu'on bâtit sa capacité à donner confiance à l'environnement qui nous entoure ça c'est plus que précieux grâce à ça on va s'éviter des énormes déconvenus quand un garçon à une super poussée libido qui veut juste coucher une fille si la fille est capable lui demander mes chéris qu'est ce qui t'attire c'est mais ça seulement c'est juste mon physique c'est tout ça si c'est juste ça mais dis le moi si moi aussi j'ai une poussée libido comme toi et qu'on se rend compte parfait il n'y a pas de problème personne va se faire mal mais si par contre au contraire moi je suis dans mon romantisme j'ai envie de la reliance qui est très fréquent à ce moment là parce que les filles ont des poussées hormonales très dans la reliance mais aussi assez de testostérone pour atteindre c'est intéressé par l'érotisme mais il faut que tout ça fit ensemble si ça fit mais il n'y aura pas de blessure mais si ça fit pas si c'est pas aligné alors là il y aura beaucoup de blessures parce que on aura projeté des idées on aura des a priori on sera dans la projection de l'apparence ou de ce que l'on on croit des choses et on sera pas sur une vraie foi alors on va bâtir ce monde sur des croyances et après on sera très déçu et bien sûr ce sera la faute de l'autre alors que quand on a appris à interroger le monde avec douceur avec ouverture avec sincérité et bien l'autre a la chance de pouvoir s'exprimer et là on peut dire oh mais je comprends et d'en rire dire c'est super que tes hormones soient tirés par mon superbe corps super merci merci pour le compliment j'ai un joli corps mais non je suis pas très intéressé par ça alors allons faire du sport ensemble ça va te passer parce que tu es mon ami ou faisons autre chose ou tiens je connais une copine qui elle a plutôt envie de la même chose que toi donc vas-y avec elle et puis on se fait pas mal on s'évite d'avoir de ces ces coupures ces blessures d'âme qui nous restent des fois toute la vie et faire des choses qui apprissent en regrette profondément à tout niveau pas qu'au niveau sexuel à plein de niveaux au niveau des alliances au niveau de l'amitié profonde qui des fois nous défonce pour toute la vie et dont on peut mettre beaucoup de temps dans les relations à nos parents aussi dans les relations à nos frères et sœurs avec des êtres très proches mais aussi plus tard pour fondre une entreprise pour tout ce qui va nous permettre d'être en reliance avec les autres de vivre une forme de d'unité collective de fraternité surtout dans un monde où tout va vers l'unité en ce moment c'est tellement important de pouvoir savoir quel niveau de confiance c'est à dire quel niveau de confiance je t'interroge je comprends les points qu'on a en commun les les besoins qu'on a en commun plus ses besoins sont proches plus on va pouvoir oeuvrer côte à côte plus ses besoins sont lointains plus je te laisse oeuvrer je te regarde et même j'admire ce que tu fais mais je vais éviter de vrai vraiment avec toi en partenaire en partenariat car sinon on va trop se blesser par contre on peut le faire en complémentarité donc on va trouver on va se positionner par rapport à l'autre d'une manière saine et heureuse voilà donc pour aujourd'hui c'est vraiment déjà de comprendre cette base mais bien sûr dans l'adolescence il y a énormément de défis qui peuvent venir de toutes sortes de situations des premières marches qui se sont mis en place plus ou moins bien et puis il y a des spécificités qui sont liées à l'adolescence qui sont très typiques et que je vous invite à voir dans d'autres capsules vidéo dans où on approfondira c'est les des choses très très spéciales très particulière de l'adolescence des cas pratiques et des cas originaux sur lesquels beaucoup de parents heurtent mais déjà de partager ensemble cette sagesse grecque cette sagesse de la magnétique cette sagesse de savoir que l'enfant a besoin que vous lui donnez beaucoup plus d'espace ne peut écouter que 10 à 25 % de votre sagesse et qu'elle doit être surtout orientée vers interroge ton monde maintenant tu vas devenir un adulte il faut que t'apprennes toi même à dialoguer et pour dialoguer la première chose c'est d'interroger se présenter comme on est c'est déjà interrogé le monde c'est déjà leur dire voilà je vais vers toi je te tends la main regarde comme je suis et toi est ce que tu peux me répondre donc tout le meilleur dans cet apprentissage et à très bientôt